Un déménagement douloureux à Dole, un foyer pour seniors, doit fermer pour des années de travaux. Les résidents et leurs familles supportent mal ce déracinement annoncé. On en vient à ces seniors dans la peine à Dole. Leur foyer, dit du Val d'Amour, est un immeuble au calme. Mais depuis le début d'année, tout a changé. Résidents et familles ont été prévenus par courrier que le foyer fermera ses portes en octobre pour 3 à 4 ans de travaux, les obligeant à déménager. Un choc pour ces personnes âgées. Flore de Boer et Jean-Stéphane Maurice. Comme d'autres proches de résidents du Val d'Amour, Christine et Chantal déménagent les affaires de leur maman Yvette, 85 ans. Mise au courant de la fermeture de l'établissement au mois de février, elles ont eu la chance de lui trouver une place en EHPAD dans les 6 mois qui ont suivi. Nous, ça a été précipité parce que nous, il a fallu qu'on lui trouve un EHPAD assez rapidement. Si les deux sœurs ont dû se débrouiller pour trouver une place en EHPAD, c'est parce que la résidence autonomie des Pater également située à Dole ne prend pas en charge les seniors atteints d'Alzheimer. Pourtant, c'est bien au Pater que les résidents du Val d'Amour devaient être relogés durant les 4 ans de travaux. Pour certains seniors, ces changements ne passent pas. Odette, 94 ans, a décidé de devenir porte-parole pour celles et ceux qui n'osent pas dire leur mécontentement en écrivant une lettre au maire de Dole. On n'a pas envie de remettre en cause, d'ailleurs ce serait trop tard, c'est tout près, le Val d'Amour, la démolition du Val d'Amour. Parce que c'est vrai que c'est un habitant ancien et qu'on n'est pas contre les travaux qui peuvent se faire. Ce qu'on déplore, c'est pas de quitter, enfin ça ne nous fait pas plaisir, mais ça n'est pas de quitter. C'est que ces choses-là ne se soient pas faites dans la concertation et surtout dans le respect des personnes de notre âge. Un avis partagé par d'autres familles de résidents. Nous avons été assommés par la brutalité du discours et notre demande c'était une réunion avec les résidents et les familles. Parce que les familles n'ont pas été invitées à cette réunion. On reçut un courrier quelques jours après qui notifiait le départ, c'est tout. Pour le maire de Dole, conscient des changements que cela implique, la réhabilitation de la structure datant des années 70 et contenant de l'amiante et du plomb ne pouvait plus attendre. En partir du moment où il n'était pas possible d'avoir une rénovation profonde de l'ensemble et d'avoir la présence des résidents à l'intérieur, nous avons donc réuni l'ensemble des résidents, écrit à leur famille pour leur dire que nous souhaitions bien sûr que nous trouvions une solution pour l'ensemble des résidents, des 49. Et c'est une solution pour tout le monde face à un état du bâti qui nécessitait qu'on intervienne et qu'on fasse quelque chose. Sinon, nous aurons reproché à cet état dégradé de la résidence autonomie. Aujourd'hui, 20 personnes ont déjà été relogées. Les 29 résidents restants sont en cours de déménagement.